Et si on organisait en juillet un festival dédié aux petites formes ? Pour en parler, je vous emmène à Montfavé, un quartier de l'Avignon en Extramuros, à la rencontre de Vincent Clergironnet, comédien, auteur, metteur en scène et créateur de la compagnie Demain il fera jour. Avignonnais d'origine, il découvre pourtant le théâtre tardivement à Montpellier. Après plusieurs années à tourner et participer au festival avec ses créations, il se laisse convaincre de se lancer avec une équipe de bénévoles dans l'organisation d'un festival hors les murs d'Avignon pendant le mois de juillet dédié aux créations artistiques et théâtrales, ce qu'on appelle les petites formes. Il nous parle de son parcours, de la création de ce festival et de la place des compagnies de théâtre dans la vie de leur territoire. Il explique également les particularités de ce festival des petites formes, véritable bulle bucolique dans la folie festivalière. Bonne écoute et bon festival ! Je suis Vincent Clergironnet, je suis comédien, on dit, j'écris des textes aussi, je fais des spectacles, enfin je fais du théâtre, c'est comme ça que je préfère dire. Et puis voilà, j'ai une compagnie de théâtre, ça s'appelle la compagnie Demain il fera jour. Et je suis originaire de Montfavé, enfin je suis originaire d'Avignon et j'ai grandi à Montfavé. Voilà, ce qui donne effectivement une bonne prédisposition pour y faire des choses à Avignon et Montfavé, surtout quand on fait du théâtre. J'ai fait le festival avec ma compagnie, avec mes spectacles depuis 2009, tous les ans, jusqu'à cette année. Donc ça fait 10 festivals d'Avignon dans plusieurs lieux du festival. Et puis j'ai vécu beaucoup de choses au festival d'Avignon, j'ai vécu des moments où ça marche fort, des moments où ça marche un petit peu moins, des moments difficiles. Enfin je crois que j'ai connu des salles qui sont particulièrement accueillantes, d'autres qui le sont parfois un peu moins. Enfin voilà, je crois que je connais un peu, en tout cas un bout du festival d'Avignon, ça fait partie de mon bagage. Et en plus le festival d'Avignon compte dans le développement de la compagnie. C'est-à-dire que dès que j'ai créé la compagnie, puisque la compagnie est basée en Champagne-Ardenne, plutôt que de rester en Champagne-Ardenne, j'ai dit on va directement à Avignon. Le premier spectacle, on l'a amené à Avignon, puisqu'il y avait cette ambition d'être là, de faire... Je suis parti quand même dans l'idée de faire ce qu'on fait à Avignon, c'est-à-dire se faire voir, d'avoir un petit succès. Et puis ça a plutôt eu lieu, puisqu'il y a des spectacles qui ont bien marché à Avignon. Le premier spectacle, ça s'appelait Demain il fera jour, du nom de la compagnie. C'était monté en diptyque avec un autre spectacle, ça s'appelait Maintenant. Voilà, puis après il y a eu Madame K, d'autres spectacles aussi. Et voilà, tous les spectacles de la compagnie quasiment ont joué à Avignon. J'ai des racines dans l'Occluse. Curieusement, je ne découvre pas le théâtre à Avignon. Je crois en avoir peut-être une fois mis les pieds dans mon enfance, ou pas dans le Festival d'Avignon, donc c'est un peu paradoxal. Je pars à Montpellier faire des études de lettres. Et quand je reviens le week-end, je m'aperçois qu'il y a un Festival d'Avignon. Et du coup, je découvre le Festival très tard, en fait, quand j'ai 20 ans. J'ai fait un atelier théâtre, pour être plus précis, dans lequel on était... C'était un atelier amateur, voilà, à Montpellier, le mardi soir. Et puis, avec un metteur en scène, qui a suscité un engouement chez un petit nombre de jeunes gens. On était cinq ou six à se demander, est-ce qu'on va devenir pro ? Est-ce qu'on va... Voilà, donc il y a eu une première année comme ça, où on était un peu entre deux os. Mais moi, j'étais... Je sortais d'un cursus scolaire, parce que j'ai fait des classes prépa-lettres un peu intensifs. Et j'ai eu un espèce de coup de cœur pour le théâtre. J'ai senti que c'était un endroit dans lequel je me sentais vivant, dans lequel l'antello que j'étais alors, puisque je faisais philo, se sentait tout à coup un corps, se sentait plus incarné, se sentait plus vivant, plus vibrant. Et du coup, j'ai tout de suite dit, ben, j'arrête tout, je fais ça. Voilà. J'allais dans un garage à Montpellier. J'avais appris des tirades de Richard III. J'avais mis un projecteur et je récitais des, voilà, des tirades de Richard III. Je travaillais, selon moi. J'avais arrêté complètement la fac. Et puis après, très vite, avec quelques copains, on a monté un truc. Et puis, ça s'est fait un peu sur le tas, ouais. Je commence dans une compagnie qui s'appelait la Compagnie Katsina, dans laquelle j'ai travaillé pendant quatre ans. J'ai fait, notamment, un spectacle qui était un spectacle de rue, qui a tourné pendant deux ans, qui s'appelait l'Orchestre Bi-Harmonique, et qui a sillonné la France pendant deux ans, sur les marchés, dans la rue, puis dans les bars, puis dans les cafés-théâtres, puis dans les festivals de théâtre. Enfin, voilà, on a, comme ça, une partie vraiment de la base-base. Mais c'était un peu une envie, je crois, profonde chez moi, de dire, OK, on va faire du théâtre, mais on va aller chercher les gens là où ils sont, dans la rue, en essayant d'avoir une démarche un peu pure, un peu authentique. Puis, je pense qu'il y a un imaginaire, quand on veut faire du théâtre, l'imaginaire de la troupe, de l'itinérance, etc., qui me parlait fort, et qui continue de me parler, d'ailleurs. Et voilà, donc l'aventure théâtrale, pour moi, elle part de là. Et puis après, j'ai travaillé beaucoup dans des collectifs. J'ai vécu 12 ans, on va dire, vraiment d'aventure collective, en identifiant beaucoup mon souhait de théâtre avec un souhait de troupe, un souhait d'aventure collective. Jusqu'au moment où je m'aperçois que le collectif, c'est bien, mais parfois, on se cache un peu derrière. C'est-à-dire, quand on a des envies très personnelles, quand on écrit un peu, quand on a envie de dire des choses, il faut faire attention de ne pas se cacher derrière le collectif ou de ne pas rester toujours dans l'ombre. Alors, du coup, j'ai décidé de créer, il y a 12 ans maintenant, la compagnie « Demain il fera jour ». Et puis, comme j'avais très envie de jouer, je me suis écrit des textes. Et puis voilà, ça a donné le premier spectacle « Demain il fera jour ». Je n'arrive pas à savoir si c'était du courage, de l'inconscience, de l'insolence, de la prétention. C'était sans doute un peu tout ça à la fois. Mais en même temps, je ne regrette pas parce que, voilà, ça ressemble à… Il y avait quelque chose que je pense que j'ai gardé dans l'objectif, l'objectif de faire du théâtre pour vivre quelque chose, pour vivre une passion et pour faire sans attendre. Moi, j'avais le sentiment d'attendre depuis longtemps. Dans l'enfance, à l'école, on attend la suite, on attend qu'il arrive quelque chose. Et puis là, tout d'un coup, je prenais en main les choses et je disais « Moi, je le fais. Je monte un spectacle, je vais dans la rue et je vais le jouer. » Et je crois que c'est quelque chose qui me plaît, ça. En plus, les lettres, la philo, tout ça, c'est un monde où on est un peu en retrait du monde. On regarde un peu les choses, on est un peu extérieur. Et c'est une posture qui est très agréable et très chouette. Mais parfois, c'est une posture qu'on peut se reprocher un peu quand on est comme je l'étais, comme je suis encore un introvertu. On peut se reprocher de ne pas être agissant, de ne pas être acteur du monde. Pour moi, le théâtre, c'était la passerelle idéale entre le monde des idées et le monde de l'incarnation. Et le monde où on va rendre les idées visibles. Le Festival des petites formes, c'est vraiment, je pense, une rencontre de plein de choses. Alors l'idée, c'est, depuis dix ans, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'aident au Festival d'Avignon à démonter les décors, tenir la billetterie, etc. J'ai la chance d'être un peu d'ici, du coup, d'avoir un peu des gens qui viennent voir mon travail. Et à force, commencer à courir un bruit à Montfavet qui venait un peu de mon père, un peu d'autres gens aussi. Mais si on faisait aussi quelque chose à Montfavet, nous. Voilà. Donc, des habitants, des présidents d'associations, des individus comme ça, mais aussi des élus locaux, se poser ces questions-là. Et moi, je traînais un petit peu les pieds parce que je sentais l'aventure un peu périlleuse de faire sortir les gens de l'intramuros pour aller jusqu'à Montfavet. Pour un quidam normal, c'est pas grand-chose, c'est dix minutes en voiture. Mais pour un festivalier, c'est parfois traverser du désert. Montfavet, c'est un quartier d'Avignon. C'est un gros quartier d'Avignon dans lequel il y a le célèbre hôpital psychiatrique qui a enfermé Camille Claudel, l'aéroport, enfin, il y a des tas de choses à Montfavet. Il y a un petit côté village, mais en même temps, ça fait partie d'Avignon. Il m'a toujours semblé qu'on pouvait tisser plus de liens encore entre ce qui se passe au moment du festival et ce qui se passe sur un territoire. Il y a énormément de compagnies qui sont vraiment engagées sur des territoires dans ce qu'on appelle la démocratisation de l'accès à la culture. Il y a beaucoup de compagnies, elles sont même militantes sur ces trucs-là. Et puis, tout d'un coup, on arrive à Avignon. Et puis, on nous explique ou on se laisse expliquer que maintenant, bon, les valeurs, tout ça, c'est bien, mais il faut quand même vendre son spectacle. Il faut quand même faire un peu de com', il faut quand même... Voilà, enfin, c'est un peu inconfortable pour beaucoup d'artistes. Alors, je ne crache pas dessus parce que j'ai fait le festival d'Avignon. Donc, je sais qu'il y a plein d'aspects qui sont chouettes, mais un des aspects qui est parfois un peu terrible, c'est qu'on se retrouve à... Si on veut faire un gros résumé, on a l'impression d'être un peu dans du libéralisme, voire dans de l'ultralibéralisme. Donc, quand la question s'est posée de faire quelque chose à Montfavé, pour moi, c'était une des premières conditions, c'était de dire on va le faire, mais on va réinventer une manière de faire Avignon. Voilà. On ne va pas demander de l'argent à des compagnies. On ne va pas essayer de tirer un profit financier de cette affaire-là. Mais on va essayer de faire déjà avec les gens du coin, puisqu'on va tisser un lien avec le territoire. Le lien, il existe un peu de par mon histoire, mais on va le faire aussi parce qu'en général, les compagnies, elles ont ce savoir-faire de tisser des liens avec un territoire. Donc, autant faire ce qu'on fait ailleurs, autant le faire aussi ici. Et puis, on va faire ce que très souvent on arrive à faire, nous les artistes. Travailler sur de la mutualisation de moyens, sur de la solidarité, sur de l'entraide, sur le fait de se dire que, ben non, on n'est pas concurrents, puisqu'on a des propositions différentes. Pour moi, une des premières choses, c'était de se dire, si on fait quelque chose à Montfavé, on va le faire en lien avec le territoire et avec une éthique dans l'accueil des compagnies. Ensuite, il fallait trouver une idée, parce qu'on sait que maintenant, pour faire sortir les gens de l'intra-muros, ben, il fallait que nous, à Montfavé, on ait une espèce d'identité artistique. À l'époque, je travaillais avec un scénographe qui faisait des installations dans des voitures, des vieilles bagnoles. Il y a une compagnie qui s'appelle Rue de la Casse, qui s'appelle Valentin Monin, fait partie des compagnies qui ont vraiment fondé avec nous le festival. Et c'est ce qu'on appelle des entresorts, c'est-à-dire des petits spectacles qui durent dix minutes. On rentre dans un espace atypique, une voiture, une caravane, une yurte, une installation complètement inventée. On vit une expérience artistique et on ressort. On entre et on sort. Et ce format-là, il nous est apparu complètement en raccord avec ce qu'on voulait faire. C'est-à-dire avoir une démarche aussi où on allait pouvoir jouer sur le fait d'interpeller le public, dire là, il y a quelque chose d'atypique, de vraiment curieux, de jamais vu. Et du coup, on va susciter vraiment, on va travailler sur la curiosité. Pas sur le fait de dire aux gens, venez au théâtre, vous allez voir le théâtre, c'est pas si mal que ça, etc. Mais non, là, il y a un truc étonnant. Vraiment, je crois que le maître mot, c'est la curiosité. Alors, le lieu, le lieu, il nous était un peu soufflé, c'est le parc Seguin. Et le parc Seguin, il a de belles caractéristiques. C'est un parc ombragé, un peu à l'abri, à dimension humaine. C'est pas un parc immense. Voilà. Mais on peut réunir quand même un certain nombre de caravanes. Enfin, voilà, on y réunit entre 20 et 30 propositions chaque année. Donc, ça permet quand même de faire quelque chose d'assez ample. Et puis, en même temps, il y a à côté, il y a un espace intérieur, il y a une salle dans laquelle on arrive, nous, à faire une boîte noire. Du coup, il y a aussi des spectacles en salle qui sont aussi des formes brèves, des spectacles de moins de 40 minutes à peu près. Et du coup, ça nous semblait, voilà, on est... C'est un cadre assez bucolique, c'est sympa, quoi. On peut s'asseoir à la buvette, prendre un verre. Voilà. C'est... On peut lâcher les enfants. On peut... Il n'y a pas de cohue. Il y a... C'est un endroit au calme. Et ça nous semblait complètement indiqué. Puis, raccord avec l'histoire de Montfavé, puisque Montfavé, c'est aussi... Historiquement, c'est là où il y avait les fermes, c'est là où il y a les foins encore aujourd'hui. Donc, se mettre au verre à Montfavé, c'est raccord avec l'histoire du territoire. Alors, si on se décide à quitter l'intramuros pour aller se mettre au verre, eh bien, en réalité, on a essayé de faire les choses le plus simplement possible. On peut prendre une navette gratuite, porte-tière. On a des petites navettes conduites par les bénévoles de ce qu'on a, 50 bénévoles dans l'association qui oeuvrent vraiment à plein de choses. l'accueil du public, la conduite des navettes, enfin, un tas de choses. Et on prend une petite navette. En 10 minutes, on est au centre, on est déposé par quelqu'un. On est accueilli. À l'entrée, on achète des jetons. C'est comme à la foire ou au manège. On achète des jetons. Chaque jeton coûte 3 euros. Et il y a des spectacles qui coûtent un jeton, donc 3 euros. D'autres spectacles qui coûtent deux jetons, donc 6 euros. Et muni de sa petite bourse de jetons, puisqu'on vous donne une petite poche en tissu dans laquelle vous avez vos jetons. Et ensuite, chacun va, au gré de sa fantaisie, dépenser ses jetons. Donc, il y a un côté vraiment se laisser inspirer par ce qui se passe sur place. Tiens, cette caravane, cette installation m'invite. Je vais donner un jeton puis je vais vivre à quelque chose. Depuis l'origine, on mise sur le fait de faire quelque chose qui soit raccord avec quelques impératifs écologiques. Donc, on a les toilettes sèches, la bévette bio avec des produits locaux, etc. On a quelque chose qui est une expérience un peu en dehors d'Avignon, un endroit de calme. Comme c'est des petits spectacles, on peut en avoir trois, quatre, on peut passer deux heures ou plus à Montfavé pour pas trop cher, je crois. Il y a des choses pour les tout-petits, des six mois, cette année. Il y a des choses pour les plus grands, il y a des choses pour toute la famille et il y a aussi des choses pour les adultes. La compagnie des Soupirachers qui sera là pour la deuxième année cette année nous invite sous des grands voilages à l'abri des arbres dans une zone tête-à-tête avec un comédien ou une comédienne qui vous fait une déclaration d'amour en tête-à-tête. C'est une expérience à vivre pour les adultes. Et les Rustines de Lange vont accueillir 25 bambins entre 1 et 5 ans dans une grande caravane. C'est une grande caravane pour tout petits et le spectacle s'appelle Plume et voilà c'est une autre atmosphère une atmosphère de cocon pour les tout petits ou encore la compagnie Histoire 2 qui accueille les enfants dans une bouche. C'est une grande structure le spectacle s'appelle Dans la bouche et c'est une grande structure en toile de parachute et ils font rentrer les enfants dans cette bouche et là il y a de la magie nouvelle des effets. On peut avoir des expériences de toutes sortes et pour tous les âges. C'est un peu comme une journée de vacances qu'on s'offrirait au vert à Montfavet. J'aime bien l'idée qu'on arrive on se pose on regarde ce qui se passe autour on se dit tiens ça ça m'attire allez hop j'y vais. Il y a plusieurs séances dans la journée en général les spectacles jouent 2-3 fois les entresorts jouent sur des plages horaires de 15h à 17h puis de 18h à 20h donc on a du temps pour venir voir ou revoir des choses. J'aime bien l'idée d'un temps de respiration voire un temps de respiration profonde mais ça c'est parce que je suis un peu grandiloquent. L'aventure au bout de 4 ans elle est enthousiasmante parce que chaque année on vit quelque chose sur le plan humain et artistique de vraiment chouette. On a créé je pense un accueil des artistes qui est vraiment qui ressemble aux artistes qu'on accueille. Montfavet a créé un camping sur le stade de foufoot de Montfavet une cantine qui cette année sera gratuite pour les artistes voilà on partage toutes les recettes donc on a des frais fixes du festival mais une fois que les recettes sont comptabilisées on partage à raison de une part par artiste donc une compagnie qui vient avec trois artistes elle a trois parts voilà et peu importe si j'ai eu 150 personnes ou si j'ai deux personnes parce que j'ai un spectacle dans lequel j'accueille une personne à la fois donc l'idée c'est vraiment de jouer collectif et de se dire on voilà on on se réunit tous et on va être plus fort parce qu'on est ensemble et en fait ça marche et ça convient à tout le monde ça convient au public ça convient aux artistes ça convient aux bénévoles parce qu'en fait on est tous ensemble et que du coup on vit un truc ensemble donc ça c'est la grande satisfaction elle est de vivre quelque chose dans lequel au niveau des valeurs et au niveau de ce qu'on vit au présent dans ce festival on s'y retrouve complètement on a puisqu'on est sur un territoire en plus on a un soutien local qui est vraiment chouette c'est des aventures qu'on propose et qui sont qui vraiment tissent du lien et ça c'est c'est des points très forts aussi il faut le dire aussi on rencontre une écoute un accueil des institutions du conseil départemental qui soutient depuis deux ans de la mairie d'Avignon qui vraiment suit le projet depuis le début beaucoup grâce à André Castelli et les élus locaux de Montfavé qui ont été à nos côtés depuis le début parce qu'ils ont envie qu'il se passe quelque chose à Montfavé qui l'ont défendu aussi au sein d'Avignon donc il y a un soutien de la mairie d'Avignon il faut le dire il y a un oeil bienveillant et une aide financière en fait il y a une espèce de succès d'estime parce que l'entreprise elle est louable je pense qu'elle est sincère et une forme d'innocence au sens noble du terme c'est à dire on ne sait pas si c'est possible mais on y va et au final sur les trois dernières éditions tout le monde s'y retrouve bon après on sait que on est à côté de c'est pas David contre Goliath d'ailleurs c'est pas contre mais c'est David à côté de Goliath et on n'est pas David on est à la moitié des trois quarts de David quoi jusqu'ici on a un peu de fréquentation on n'a pas une influence folle mais en même temps ça fait que trois ans mais c'est vrai qu'on rencontre des difficultés à faire sortir les gens d'Avignon ça c'est sûr en même temps on se dit que peut-être on est l'avenir du festival d'Avignon puisque ce festival à un moment l'intramuros va être engorgé à force d'augmentation il va falloir trouver des solutions à l'extérieur donc peut-être on est un peu en avance sur notre temps d'abord il y a une base saine et maintenant on est au stade où il faut qu'on se hisse à un autre niveau il faut que la fréquentation augmente alors nous on tend un peu le dos des fois on se dit oh là là désolé il n'y a pas trop de monde mais non moi j'ai été frappé l'année dernière par le fait la capacité des artistes à croire en quelque chose qui est en devenir c'est assez rare en fait sans doute parce qu'on est habitué à créer des choses à faire avec peu voilà il y a beaucoup d'artistes qui savent voir et se dire non mais nous là on a apporté une petite graine à quelque chose qui fleurira dans peut-être dans un an ou dans deux ans et il y a tous les artistes des trois premières éditions ont accepté de jouer ce jeu là c'est très beau et très émouvant aussi et puis il y a des il y a des choses que cette année enfin parce qu'on est assez grand on arrive à mettre en place donc par exemple on fait une soirée inaugurale donc les petites formes c'est du 11 au 14 juillet on va poser sur la place de l'église de Montfavé dix jours avant une grande caisse de deux mètres par deux mètres par deux mètres un cube avec une invitation à l'ouverture de la caisse le 10 juillet à 18h30 le 10 juillet à 18h30 à l'occasion de l'inauguration du festival des petites formes nous ouvrirons la caisse et à suivre la compagnie rue de Lacasse viendra jouer sur la place de l'église de Montfavé un spectacle qui s'appelle le balai des architectes et qui met en scène trois danseurs et danseuses qui sont en mouvement avec des grandes lampes d'architectes de trois mètres de haut et qui sont articulées de façon autonome c'est un grand spectacle avec un visuel fort qui j'espère permettra aux surtout aux Montfavétains aux locaux de venir se réunir autour d'un spectacle qui a vraiment de la gueule et puis on voit qu'il y a des compagnies on a des demandes de compagnies parfois de renommée internationale qui veulent venir à Montfavé on a des compagnies qui ont de la tenue parce que aussi l'idée c'est d'être le lieu où l'on peut voir des petites formes il y a une ambition artistique d'avoir des vraies propositions des choses vraiment chouettes il y a eu plein de moments de doute surtout sur les trois premières années je pense c'est le moment où on a tous les doutes est-ce qu'on déplace la date est-ce qu'on continue puisque la question s'est posée aussi parce que c'est beaucoup d'énergie tout ça est-ce qu'on fait plus long plus court plus en soirée plus voilà alors je pense que avec l'équipe on a perçu que toutes ces questions étaient intéressantes mais qu'elles émanaient sans doute de notre peur que ça ne marche pas et que du coup on avait le choix entre écouter la peur et changer essayer de se dire ou se dire ok on a eu une idée on va au bout et le projet était vraiment de faire quelque chose au départ l'idée initiale c'était de faire quelque chose à Montfavé pendant le festival d'Avignon c'était le projet c'était l'envie aussi des habitants de Montfavé il se passe des choses à Avignon et pourquoi il ne se passerait pas aussi quelque chose chez nous dont nous pourrions être fiers donc on a répondu à cette question donc après vouloir dire ah mais finalement on change on va le faire plus tôt au beau jour en mai, juin etc bien sûr bien sûr mais on ne pourrait pas accueillir 25 spectacles parce qu'on est aussi il faut être très franc on essaye de bien accueillir les compagnies etc mais on ne leur donne pas d'argent on n'achète pas des spectacles si nous voulions les faire venir en mai ou en juin il faudrait acheter leur spectacle ce serait un budget énorme donc là on profite aussi du fait qu'il y a un enjeu pour les compagnies à venir en bordure du Festival d'Avignon pour travailler sur la visibilité de leur spectacle parce qu'on fait ça aussi évidemment je ne l'ai peut-être pas précisé mais on fait ça c'est important pour pouvoir avoir un événement qui est un événement d'ampleur après toutes ces questions ont aussi fait naître des envies qui je pense vont se développer dans les années à venir c'est à dire que pour moi pour nous l'idée c'est que il y a un temps fort qui est pendant le Festival d'Avignon qui s'appelle les petites formes de Montfavé et autour de ce temps fort on va pouvoir construire des actions qui auront lieu en amont peut-être une programmation d'une ou deux formes dans l'année mais en tout cas on va déployer à partir de là notre implantation sur le territoire et on espère la faire grandir on a déjà commencé à le faire puisqu'on travaille déjà avec les écoles de Montfavé avec le centre social enfin il y a déjà eu des propositions de spectacles dans les écoles en amont du Festival il y a déjà des choses comme ça on espère comme ça devenir être pleinement un acteur culturel, local et tout ça et qu'on se dise les petites formes c'est voilà c'est à Montfavé que ça se passe je pense que le théâtre c'est une expérience mais pour moi il faut soigner tous les paramètres de cette expérience et tous les paramètres c'est comment on accueille les gens qu'est-ce qui se vit en dehors de ce qu'on voit au théâtre dans les coulisses dans l'arrière-plan quelle valeur préside à l'expérience qu'on fait vivre aux gens tout ça en fait charge l'expérience de quelque chose parce que il ne s'agit pas de faire une expérience pour faire une expérience mais il s'agit de se dire quels ingrédients on va pouvoir mettre là pour que en fait pour moi j'identifie je raconte ma vie mais ce n'est pas grave pour moi c'est éclairant quand j'étais enfant moi j'ai une grand-mère qui était conteuse et elle faisait la cuisine aussi donc on faisait des grandes tablées on était 25 elle avait préparé à manger pour tout le monde puis c'est comme dans tous les repas de famille on discute et puis il y avait souvent un moment où ma grand-mère vers la fin du repas prenait la parole et où là il y avait un silence qui se faisait et elle racontait un truc ou elle récitait un texte ou elle racontait une anecdote ou une histoire etc et pour moi je ressentais que de l'ordinaire elle nous élevait ailleurs et pour moi c'est le modèle c'est-à-dire s'il y a du théâtre lorsqu'on sent que là tous ensemble on est en train de de se sentir aspiré à quelque chose d'un peu plus élevé d'un peu plus grand que nous et je pense que c'est ça que je cherche et que du coup quelle que soit la forme que ce soit une petite forme une grande forme Madame K d'autres spectacles la mise en place d'un festival je crois vraiment que ce qui me donne une récompense intérieurement qui me comble qui me rend heureux c'est de sentir ce moment où on se dit ok là ça y est on est ensemble on a fait un truc ensemble et on s'est un peu grandi quoi on a fait notre notre oeuvre d'humain alors en fait en ce moment je reviens aux lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet c'est un truc qui a bercé mon enfance qui m'a donné aussi le goût des histoires et tout ça mais je redécouvre mais c'est des textes que je connais que je connais bien mais je me suis replongé dedans je les ai réappris parce que je me suis dit ah mais pourquoi ne pas partager ça c'est tellement beau et je me rends compte qu'effectivement on a tendance on a eu tendance avec Daudet à émettre du folklore provençal un peu autour de cette affaire de moulin de chèvre de monsieur Seguin mais en fait c'est très très profond il y a beaucoup de profondeur il nous parle du rapport la chèvre de monsieur Seguin pour moi c'est une espèce de tragédie en fait c'est vraiment une tragédie presque c'est théâtral c'est tout notre rapport à la liberté ou pas que choisir il a tout un rapport au temps à la fin des choses à l'éternité et en fait c'est poignant puis ça me relie effectivement à la Provence à ma grand-mère à ce que j'ai envie de partager avec les gens et c'est une re-découverte mais qui est vraiment que je sens riche qui est très inspirante et très dans mon cœur vraiment chouette je ne me l'étais pas dit au départ ce n'était pas dans mon intention au départ mais je me rends compte qu'on est dans un moment où aujourd'hui chacun a son site internet privilégié chacun a sa sa chaîne de télévision privilégiée ou sa radio privilégiée on a tous en fait on est dans une société qui est très fragmentée dans certains quartiers on n'écoute pas la même musique que dans d'autres on ne fréquente pas les mêmes lieux de culture etc et je me dis qu'en revenant à des textes qui sont des textes racines comme ça on est vraiment populaire et ancré dans les je pense dans les mémoires peut-être c'est une façon de contribuer à ce que on continue de cultiver des identités différentes etc il n'y a pas de soucis avec ça mais on se sent aussi une appartenance à des choses qu'on a en commun je tiens beaucoup au fait qu'on ait des choses en commun c'est une chose qui me tient à coeur que j'ai envie de rappeler souvent c'est très paradoxal parce que on est je pense au plus j'avance au plus je me dis mais on est on est très très différents il y a des modèles de cerveau des modèles humains tellement différents qu'on ne peut pas imaginer ce que vit l'autre et en même temps il faut aussi se créer des zones d'appartenance communes il faut aussi se donner des endroits où on se retrouve avec les différences qui sont respectées mais aussi des endroits communs le théâtre c'est un lieu idéal je crois pour ce projet là merci Vincent de nous montrer que même face à un masternance tel que le festival d'Avignon on peut concrétiser une idée folle et créer des alternatives qui font découvrir d'autres formes de théâtre les petites formes est un festival avec de fortes valeurs tant dans l'accueil des compagnies que des festivaliers et je partage complètement ton avis le théâtre est un bel outil pour se nourrir des différences en réalisant que nous avons des racines communes qui nous relient et peuvent nous rassembler il est maintenant temps de terminer cet épisode si j'ai un conseil à donner à tous les festivaliers donnez-vous la chance de découvrir cette bulle de créativité que sont les petites formes qui se déroulent au parc Seguin à Montfavé du 11 au 14 juillet 2019 la navette gratuite se trouve à la porte-tière dans Avignon foncez-y et sur le trajet pensez à mettre 5 étoiles et vos commentaires à Esperluet sur Apple Podcast et vos applications de podcast préférées n'oubliez pas également d'écouter toutes les autres interviews d'Espère Luet en mode festival à une prochaine je l'espère Luet évidemment Espère Luet Espère Luet Espère Luet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada